On est à la fin octobre à la pourvoirie du lac du moulin dans la grande région de la Mauricie. On est venus ici pour un trip de chasse à la Perderie en couple. Moi pour ma part je vais être avec ma copine Annick, Patrick lui va être accompagné de sa blonde Caroline et Gabriel va être accompagné de sa blonde Marielle. Ici ce qui est particulier c'est que toutes les installations sont sur une île, ils viennent nous chercher en pantons au stationnement qui est vraiment bien indiqué. En arrivant ici les chalets sont tout prêts pour nous recevoir, le personnel nous aide à débarquer du sur, on est vraiment bien accueillis à la pourvoirie du moulin et c'est parti pour un beau séjour, on a hâte d'aller chasser la Perderie. Bienvenue en Mauricie, je m'appelle Marie Flamondon, je me trouve actuellement à la pourvoirie du lac du moulin. En Mauricie qu'est-ce qui nous démarque? On est bien situé entre Québec et Montréal à 90 minutes. On a accès à plus d'une cinquantaine de pourvoiries qui sont ouvertes pendant les quatre saisons. Vous pouvez pratiquer la pêche blanche, la pêche en été, en automne c'est vraiment un paradis de la chasse. On a la chance d'avoir accès à plus de 40 000 km2 de territoires qui méritent d'être connus, donc venez nous voir en Mauricie et profitez de notre beau territoire. À la pourvoirie ici, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire. C'est un magnifique territoire de 100 km2. Ici, quand on vient à la chasse au petit gibier, en fait on va avoir 10 territoires qui vont être attribués maximum à trois groupes en permanence sur place, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 20 personnes maximum. Donc on fait vraiment pas beaucoup de pression de chasse qui nous donne une belle qualité. La chasse ici, il y a la perderie. On a un petit peu de tétra. J'ai des gens qui adorent venir trapper le lièvre, donc possibilité de mettre des collets le matin, puis par la suite en redescendant, là, rattraper les lièvres. Fait qu'on vous invite à venir vivre l'aventure du moulin. Ici, c'est une aventure à chaque jour. À chaque jour, l'aventure est différente. Un concept qui nous démarque. Vivre sur une île, on décroche complètement, on abandonne le dernier lien avec la ville, on laisse notre voiture au stationnement, puis on vous emmène directement à la ville. On est à notre premier matin de chasse, puis là, bien la météo est vraiment pas de notre côté. De la pluie, du vent, mais c'est pas grave, on découvre le territoire, puis moi, en fait, j'ai la chance d'avoir un chien que j'entraîne pour la chasse, donc il est en plein apprentissage, puis nous aussi, parce que c'est tout un sport de la chasse avec un chien. Yes! On l'a vu dans le chemin et rentré directement sur le côté. On a pris le temps de débarquer tranquillement, puis j'ai pris un bon tir à travers des branches. C'est une première de la journée. Je viens juste de prendre mon permis de chasse, là, il y a deux mois. Mon objectif, c'est vraiment juste de chasser la perderie pour commencer, là, le petit gibier. C'était mon premier séjour de chasse, là, en fin de semaine, avec Faunic, donc je suis quand même excitée. J'aimais déjà beaucoup le plein air, mais là, ça me permet vraiment de porter une attention particulière à la faune. Donc, je ne me mets pas de pression de chasse à tout prix. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien, puis on a du plaisir. Prends! Il y en a un autre, il y en a un autre. Trois! 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 Je suis quand même fière de moi, là, de ne pas avoir hésité. J'ai moins hésité que les deux dernières fois. Oui, c'est un beau tir rapide. Good job! C'était quand même très tranquille ce soir, mais on se disait, ça ne peut pas ne pas fonctionner. Il y a tellement de beaux couverts forestiers. Puis en plus, la lumière est là. Tout était parfait. Je vois un oiseau se percher. Je me mets à regarder. Crime, c'est une perderie, ça! Je me mets à regarder à l'entour. Un autre qui se perche, un autre qui se perche. C'était incroyable. Là, j'en ai deux ici. Ils viennent de compléter mon quota aujourd'hui. J'ai mes cinq. Ils partaient même pas. Je suis tout au 20. Je suis même pas à 22 avec une petite balle. Ça faisait du bruit, mais ils restaient là. Hey, wow! Donc, en tant que bonne mauricienne, j'ai voulu vous mettre l'eau à la bouche et bien vous accueillir chez nous. Donc, je vous ai préparé un petit plateau de charcuterie et fromage. Je commence par le fromage de la fromagerie Lancet à Saint-Anne-de-la-Pérade et à Baie-Cancourt. Donc, vous avez aussi le fromage baluchon. C'est un de mes coups de coeur. Et une belle variété de bière de la microbrasserie La Pêcheresse à Latuc. Donc, je vous souhaite une belle dégustation. On est maintenant à notre deuxième matinée de chasse. Hier, ça a été une journée très fructueuse. On a réussi à récolter sept perderies. Puis, ce qui est plaisant ici, c'est que tu as la chance d'arriver puis d'être les premiers à faire un secteur. Hier, on était les troisièmes. Ils se limitent à trois passes maximum par secteur. Et ce matin, on est les premiers. On se croise les doigts. La météo est quand même un peu plus clémente. Il ne nous mouille pas dessus. J'ai bien confiance. On est partis. On vient de se faire surprendre par une perderie. Puis, Flocky aussi, je le disais. On est en apprentissage. Là, c'est juste sa troisième fois qu'il chasse. Je le voyais au loin. Il se mettait à sentir. Il s'en allait dans tous les sens. Puis, je regardais à peu près dix pieds en avant. Puis, il y a une perderie qui s'en allait à la course. Ça fait que là, il est en train d'essayer de la flasher. En fait, là, c'est pas la bonne affaire. Mais, au moins, il l'a senti. On est en apprentissage. Il faut lui faire comprendre. Il faut qu'il arrête un peu plus tôt. Là, il est en train de chercher. Ça vient de le stimuler. Ça fait que je vais essayer d'aller le calmer un peu si je veux qu'il reste de l'énergie tantôt. Une première gélinette aujourd'hui. On est en train de se rendre au sentier où est-ce qu'on voulait commencer notre journée. Puis, on en a vu une dans le chemin. Donc, ça commence bien. Ah là! Un slavery鬼 amourot! Ah là ça donne ça. Musique douleur! Good boy! Yes! Done! 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 Wow! Dans le fond, c'est un petit tétra on la voit par sa queue, qui est plus courte. Puis, elle est plus foncée aussi. On ne s'attendait pas à ça, une tétra dans le territoire aussi, c'est plus de la gélinote. Mais Colin, on a des belles surprises au travers. C'est le fun. C'est le fun. Je viens tout juste de venir rejoindre la gang à Pouvoirie du lac du Moulin. On s'enligne pour une belle petite chasse au petit gibier. Les conjointes sont là, donc on prend l'arme, puis on s'en va marcher sur des sentiers, puis on essaye de trouver de la perderie. Ouais! Yes! Déjà une perderie. J'ai même pas eu le temps de faire environ 100 m dans le chemin. On a levé un lièvre qui a traversé, je cherchais le lièvre, tombé sur une belle gélinote. Ça commence très bien mon séjour à Pouvoirie du lac du Moulin. Gourbe! Merci! C'est trop belle! On a une belle perderie qui est juste là, qui est placée parfaitement pour la tireuse qui s'en vient. On attend Annick. Elle va pouvoir récolter ça. T'as tout le temps du monde. Prends ton temps. Bravo! Yeah! OK, ça a bien marché. Merci. Je crois que c'est celle que j'ai ratée tantôt, qui était perchée plus loin, puis d'après moi, elle n'était pas très loin. Elle attendait au sol, elle pensait qu'on ne la voyait pas. Fait que bien content de l'avoir retrouvée. Elle est là! Elle est là! Ah! Ah! Oui, c'est quelque chose. OK, c'est la première fois que je la prends moi-même dans mes mains. Oh! C'est beaucoup d'émotion. C'est un apprentissage. Es-tu belle? Oui, elle est belle. C'est une grosse perderie. Yeah! Yes! Bravo! Quand on a déjà trouvé une autre perderie, on est sur la piste. En fait, c'est Caro qui l'a trouvée. Elle a vraiment un sens incroyable de l'observation. C'est vraiment aidant. Elle a dit qu'elle était au sol, elle est allée se percher plus loin. Fait que pour la fin de la journée, on se met sur le projet. Moi, je suis la seule dans le groupe qui ne chasse pas. Donc, je fais de la belle petite marche santé. Donc, on se promène dans le chemin depuis tantôt. On en voit plusieurs. Des petites stressées, je vais dire. Mais on a quand même été capables d'en déjouer deux facilement. Donc, on va continuer. Une belle gilinotte mâle. On arrive dans les dernières minutes de la journée. C'est là qu'ils viennent se percher. Puis, comme de fait, ils étaient perchés sur un arbre. Vraiment, là, c'est une belle pauvoirie ici pour la chasse au petit jubier. On a vraiment beaucoup de succès. On est un petit peu loin. La perdrie est très nerveuse. Je vais l'essayer avec ma 22. Non. OK. Je suis remplacé plus haut. Là, on va pouvoir y aller. Yes! Yes! Des beaux résultats. Caroline en a vu une perchée de très loin. Environ une trentaine de pieds dans le bois, là, a été perchée haute. Puis, avec un sage, j'ai pu prendre un bon tir et la récoltée. Premier après-midi de chasse qui vient de prendre fin de mon côté. On a eu beaucoup d'action, surtout à la fin. On en a vu plusieurs perchés. Malheureusement, quelques lacunes au niveau des tireurs. On se reprend demain matin. Le plaisir est au rendez-vous, puis le gibier aussi. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à la capsule culinaire du bouquin. Aujourd'hui, on cuisine un ragoût d'outarde, porteaux blancs, crème et lardons. Donc, on va faire revenir notre outarde avec le lardon, l'échalote grise, on va venir déglacer au porto, on va faire mijoter tranquillement, puis on va finir à la crème. Pour mes ragoûts, j'aime beaucoup travailler avec des champignons déshydratés que je réhydrate par la suite avec de l'eau chaude. Ça me donne des champignons qui sont facilement conservables et un bon bouillon. Donc, pour la recette, j'utilise notre bacon fumé à froid qu'on fait nous-mêmes au bouquin, disponible dans tous nos succursales. Donc, je vais venir couper les poitrines de loutarde en cubes, puis je vais les enfariner pour donner une onctuosité à la sauce. Je vais rajouter champignons et échalotes grises à notre mélange. Donc, j'ai bien coloré le lardon, l'outarde, j'ai rajouté mes champignons, l'échalote grise, maintenant je vais déglacer au porto blanc. Donc, l'outarde n'est déjà depuis pratiquement deux heures, dans le bouillon de champignons, dans le porto. Elle est super tendre, je vais la finir à la crème. Donc, une recette super simple à effectuer, un beau ragoût d'outarde servi dans un pain. Amusez-vous, bonne chasse! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des moments magiques ce matin pour notre dernière journée de chasse du séjour. Patrick va chasser ce matin avec Caroline. De notre côté, je chasse avec Annick. Et Gabrielle et Marielle, eux, doivent quitter aujourd'hui. Donc, on va décider de rester au chalet, ramasser leurs choses. Nous, on va profiter un peu de ces moments-là pour s'amuser, voir les premières neiges, puis espérer voir des traces au sol, puis peut-être des perderies ou des lièves. Et puis, on va faire un petit peu de ces moments-là pour s'amuser. Et puis, on va faire un petit peu de ces moments-là pour s'amuser. C'est bien à ginge. On va faire un petit peu d'un peu d'un moment-là pour s'amuser. C'est bien à la journée. C'est vraiment immense. Je pense que tu es peut-être âgée ou très gourmande, je ne sais pas. Il faut aller voir ça. Ah, elle est grosse, là. Oui. C'est vraiment une grosse poule. Au niveau de la chasse aux petits gibiers, on a plusieurs choix d'armes qu'on peut utiliser. On a des fusils calibre 12, 410, 28, 20. On a plusieurs sélections. Sinon, on peut aussi avoir du plaisir avec une petite 22. Pour être plus précis pour l'étir, donc ma chasse aujourd'hui est un peu plus tough de mon côté. On va y aller avec un 12 pour s'assurer de récolter du gibier. Si jamais on voit beaucoup de gibier, on va peut-être revenir à 22 comme hier parce que c'est vraiment plaisant. Oh, Lièvre! Lièvre! Cours vite. Ah non, ça va dans le salle. Wow, je suis vraiment content. C'est jamais facile de prendre un Lièvre en mouvement. Je me suis dit que je vais le contourner, puis je suis revenu vers lui tranquillement. Puis à force de le voir bouger, je me suis penchant dessus des branches, puis j'ai pu prendre un bon tir directement à la tête. Donc, il n'a pas souffert. Je suis vraiment content parce qu'un Lièvre, j'adore ça au goût. Puis c'est un gibier qui est le fun à chasser. Oui, c'est un petit peu. Oui, c'est un autre. Oh! Eh oui! Ah! Good job! T'as été difficile de mon côté. Croise-François dans le chemin. Il était en train de voir des perderies et il venait d'en récolter une. Mais il a laissées. Merci. Bien gentil! As-tu bien été de votre côté? Ouais, quand même. On en avait deux autres déjà, puis un Lièvre. Ok! Nice! Good job! Notre voyage vient de prendre fin à Pouvoirie du lac du Moulin. On a eu vraiment un beau séjour, tout le monde ensemble. On a vu beaucoup de petits gibiers, tout le monde a pu y trouver son compte. Puis ce qui est plaisant aussi, plus que l'automne avance, plus que la forêt change, donc on a des très beaux décors. Puis en plus de ça, les journées raccourcissent, donc on peut en profiter tout le monde ensemble au chalet. On vous invite à vivre un trip comme ça. C'est ce qui conclut la saison 4 de Fournix Chasse et Pêche. Tout d'abord, nous aimerions remercier notre auditoire et tous ceux qui nous suivent dans cette belle aventure. C'est grâce à vous que nous pouvons vivre des moments inoubliables en nature pour exercer nos passions communes. On travaille très fort pour vous offrir des images qui font rêver. La qualité du contenu que nous vous offrons serait impossible sans le soutien précieux de nos partenaires et nous les remercions pour leur appui. D'ailleurs, nous vous confirmons que nous serons de retour en force l'année prochaine pour une autre année forte en émotion. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site Internet pour plus de contenu exclusif. On vous souhaite à tous et chacun une excellente saison de Chasse et Pêche et on se dit à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est une juvénile solide, là. Juvénile? Non, excuse-moi, une... Seigneur! Non, mais... Ha! 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 Il faut rentrer un peu plus dans le bois s'il le faut puis, hip, à l'instant, c'est un peu maligné. Très bien, je m'aime bien sur cette petite poignée, là, moi. Ha! 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 Deuxièmement, tu es vraiment un bon guide de plein air! Ha! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501